Musique Ma mission TV, le miroir du mort Veuillez recevoir ces manuels de FACI De les écoles maternelles par l'indicité démocratique Merci Entre autres déjà, monsieur le secrétaire, vous pouvez se rappeler là où il y a là, sur l'excellence, pour une photo Justifier que ce bouquet est dédié à un excellent monsieur le président de la République du Sud-État En vue de reconnaissance de sa volonté politique Et sa détermination de transformer positivement notre système éducatif Ce que nous appelons le bouquet FACI pour l'enseignement maternel en RDC C'est un ensemble de sept manuels Dont deux manuels pour les institutrices et cinq pour les élèves Au fond, à Diougou, à Manakabouene, à Lufutoto, à Likasi, à Lembaissi, à Arou De comprendre que la standardisation de l'enseignement maternel est un fait réel en RDC Pour présider la cérémonie de présentation officielle du bouquet FACI pour l'enseignement maternel en RDC Les auteurs, sinon écrivains, des salons littéraires Ngongi Ont prouvé à nous Congolais et au reste du monde Qu'il y a une plume qui peut bénir le Congo et éduquer les enfants Et yé ! Du nouveau à Kinshasa Le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro Vous qui désirez passer des nuits inoubliables L'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité De chambres modernes répondant aux standings internationaux Salons et salles de bain bien équipées Votre sécurité est assurée Les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP Des plats de différents goûts à un prix hors conquérant De boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce Ce n'est pas tout pour vos déplacements Tremplin Royal met à votre disposition Une voiture pour tous vos déplacements Et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements Tremplin Royal met à votre disposition Une salle de fête de 300 places Avec un décor de couleur selon votre choix Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome Dans la commune de Baroumbou Référence stade municipal de Baroumbou Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00 09-98-55-22-96 Et salles mananouté Le complexe hôtelier Tremplin Royal Le confort est le nôtre Sous Kana Masoulo Chez Tremplin Royal Kano Kakai Merci 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 Je vous remercie. 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 de différentes activités relatives à ce domaine. Le Salon littéraire du Bougui est constitué des jeunes, comme des vieux aussi, et il a comme devise écrivant de manière à laisser des traces positives. Alors, cette devise peut s'exprimer par un geste. Je demanderai au Salon littéraire du Bougui de nous démontrer ce geste. Là où l'on dit, écrivons de manière à laisser des traces. C'est un geste aussi simple, mais comme le dit le mot Ngongi, ça veut dire que nous sommes en train de sonner la cloche. Pourquoi est-ce que nous devons sonner une cloche ? Parce que la littérature se meurt en République démocratique du Congo. De moins en moins, nous avons des lecteurs, et l'on entend parler de manière péjorative par plusieurs à travers le monde, qu'on voulait cacher un secret à l'Africain pour être beaucoup plus explicite. Mais ici, nous parlons particulièrement des Congolais, il faut l'écrire dans un livre. Donc ça veut dire que le monde entier a bien remarqué que les Congolais ont perdu la culture de la lecture. Voilà pourquoi le Salon littéral Ngongi s'adonne à réveiller les Congolais, à réveiller la population Congolais, que nous puissions reprendre cette habitude que nous avons abandonnée de cultiver la littérature, de lire, parce que c'est à partir de là que nous découvrirons des choses, c'est à partir de là que nous pourrons nous exprimer afin que notre voix soit beaucoup plus étendue. Merci beaucoup. En tant que tel, en tant qu'écrivain et auteur des livres, nous avons été invités à prendre part à la table ronde sur l'enseignement maternel en RDC, organisé en juin 2015 par le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, EPSP. À l'époque, des assises qui ont duré trois jours et qui ont préuni tous les acteurs du sous-secteur EPSP, ainsi que ses différents partenaires, afin de réfléchir comment améliorer la qualité de l'enseignement maternel en République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, des recommandations ont été formulées parmi lesquelles les écoles, les institutrices de la maternelle, les promoteurs d'écoles maternelles, ont émis le vœu de voir le secrétariat général de l'EPST mettre à la disposition de l'enseignement maternel de la RDC des ouvrages et manuels scolaires rédigés par des spécialistes congolais en la matière. Si je peux un tout petit peu paraphraser parmi les recommandations, celle-ci a été réveillée dans ses assises. Pourquoi ? Parce que dans les rares écoles maternelles que nous avons en RDC, les manuels qu'on utilise, ce sont des manuels apportés de la Turquie, de la Belgique, de n'importe quel autre pays. Mais là-dedans, il y a de la matière qui ne cadre pas avec l'environnement direct de nos élèves. Donc c'est un enseignement bien fourni, mais qui n'est pas culturel. Et là, on voit un enfant de la maternelle à qui on apprend le kiwi, à qui on apprend la citrouille, qui rentre à la maison, qui dit « Bon, maman, je veux que vous puissiez mâcher de la citrouille. » C'est un fruit qui n'existe pas dans son environnement direct. Il aurait demandé un avocat, il aurait demandé de la banane. Pourquoi pas le sapou ? Donc c'était important que ce soit des spécialistes congolais en cette matière qui révisent les manuels pour que les enfants congolais puissent apprendre avec ces manuels. Alors, à l'époque, les PST répondra. Voilà pourquoi nous avons associé à cette table ronde les auteurs des livres, dès lors, nous, le Salon littéraire Ngongi, nous nous sommes sentis responsabilisés. Excellence, madame la vice-ministre, ici, en tant que représentante personnelle du ministre de tutelle, puisqu'il existe déjà tout un programme national sur l'enseignement maternel en RDC, le Salon littéraire Ngongi s'en est inspiré et a mis sur pied ce que nous appelons le bouquet FACI pour l'enseignement maternel en RDC. C'est un ensemble de sept manuels, dont deux manuels pour les institutrices et cinq pour les élèves. Je les cite pour les enseignants, ce que nous avons, le VADMEKUN, qui est la méthodologie de l'enseignement maternel. Dans ce livre, on explique comment est-ce qu'on peut s'y prendre avec les enfants, parce qu'un enfant, on n'apprend pas des choses de la même manière qu'on peut les apprendre à un adulte. Un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature, mais c'est un enfant, alors il y a des techniques qu'on peut utiliser pour enseigner un enfant de la maternelle. Nous avons, deuxièmement, la prévision des matières. La prévision des matières, c'est une sorte de canneval, là où on a orienté l'institutrice. Elle s'est à la montrée des classes, par exemple, le 20 septembre. Je vais donner cette matière, les lendemains se disent, celle-ci, et jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi est-ce qu'on a mis sur pied cette prévision des matières ? Parce que, vous le savez, l'ADC est un pays continent. C'est difficile, alors difficile, pour nos inspecteurs de l'EPST, d'aller en même temps sur toutes les tendues du territoire national. Alors, ce document peut permettre à notre institutrice, qui est par exemple à Inomo, ou soit à Haru, d'être directement orientée par son livre. Elle sait que je n'ai pas besoin directement de quelqu'un ici, comme inspecteur, pour me dire, voilà, il fallait faire ceci. Elle a un guide qui est en train de l'aider pour bien enseigner nos enfants. Et pour les enfants, nous avons cinq premières, je l'ai dit. Le premier, c'est le livre de littérature maternelle, que nous appelons, part à part, livre de prélecture. Là-dedans, nous avons la lecture pour la petite enfance. Nous le savons très bien, les pédagogues peuvent le témoigner. Les enfants ne lisent pas de la même manière comme les adultes. Ils lisent à partir des images que nous appelons des pictogrammes. Et à l'intérieur, nous avons des pictogrammes. Et il y a des textes, après, qui donnent le contenu de ces images-là, que l'institutrice va commencer à lire. et les enfants vont se lire à partir des images pour eux aussi qu'ils commencent à lire après avoir entendu l'institutrice. Le deuxième document, nous avons le dictionnaire français quatre langues nationales. C'est un livre qui retrace les mots de base du quotidien du Congolais. Donc, un enfant, même s'il est né au Congo central, il apprend directement comment dire « Bonjour en Swahili », comment désigner un sacoche en Chilouba, comment désigner « Maman en Lingala ». Question pour lui de s'applimater déjà aux quatre langues nationales dès le jeune âge. Et le troisième, c'est le carnet d'exercices pour les élèves de trois ans. Donc, au lieu que l'institutrice se mette à bricoler des exercices à sa manière, nous avons déjà prévu des exercices du début de l'année jusqu'à la fin, donc le premier, le deuxième et le troisième trimestre. Le quatrième document, c'est le carnet d'exercices pour les quatre ans et le cinquième, c'est le carnet d'exercices pour les cinq ans. Alors, pour précéder, d'aucun pourront se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on appelle « Buke Fachi ». Eh bien, « Buke Fachi », c'est simplement parce que nous avons mis sur pied, nous avons commencé à rédiger depuis 2015, mais on a fini en 2019, en approchant 2020. C'est en ce moment-là que le chef de l'État Félix-Santan Chisekedi avait instauré la gravité de l'éducation de base. Puisque la maternelle se trouve à ce niveau de l'enseignement, nous nous avions émis le vœu de donner ces ouvrages au patrimoine national. Puisque c'est la RDC qui avait demandé aux auteurs d'écrire à travers la table ronde sur l'enseignement maternel, nous avons jugé le mieux de donner ces livres au patrimoine national en échange de notre propriété intellectuelle afin que les PST puissent multiplier, imprimer ces livres et distribuer à tous les élèves et à tous les instituts fixés à travers la République démocratique du Congo. Alors pour saluer cette gratuité de l'éducation de base, voilà pourquoi on a dédié ces manuels au chef de l'État. On a voulu qu'il soit le parrain de ces manuels. Voilà pourquoi on l'appelle Bouquet Fachi pour l'enseignement maternel en RDC. Les missions ou soient les objectifs de ce Bouquet Fachi pour l'enseignement maternel en RDC ils permettront afin que nous puissions premièrement améliorer la qualité de l'enseignement maternel de notre pays. Deuxièmement, il permettra l'uniformisation de l'enseignement à travers tout le territoire national parce que quand nos enfants arrivent au niveau du Ténatep ou des examens d'État ce sont les mêmes items qui sont donnés à tous les élèves. Donc ils doivent apprendre de la même manière pour pouvoir affronter les épreuves à long terme de la même manière. Troisièmement, c'est pour permettre l'accès aux manières de qualité à tous les enfants à travers la République démocratique du Congo que ce soit ceux qui sont dans les grands centres dans les grandes villes du pays comme ceux qui sont à l'arrière du pays à l'intérieur je voulais dire ils doivent tous profiter des mêmes chances car ils sont tous Congolais et égaux au regard des droits. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied ces manuels que nous voudrions bien qu'ils soient acceptés par la population anglaise puisque appréhés par les services du VPST sous numéro 1000 VPST TLD 88 CSG 80 20 52 2018 Excellences Madame la Dix-Ministre représentant personnel du ministre de l'EPST Excellences Monsieur les ambassadeurs ici sur place honorables députés et nos invités madames et messieurs à vos types et qualités le bouquet Fachi et l'oeuvre de trois auteurs parmi les trois auteurs ils sont les membres du salon littéraire Rondi si vous voudriez bien que je puisse les présenter nous avons madame Albertine Dumane Banda qui elle est enseignante à la maternelle depuis aujourd'hui 39 ans je vais l'inviter à se lever si vous pouvez applaudir le deuxième auteur je suis votre femme de servante devant vous madame Julie Malanda Mamélia présidente du salon littéraire Rondi et le troisième auteur c'est le professeur Malanda Madiandani Maurice Pierre de Roseméloir il nous a quitté en janvier 2018 malheureusement l'oeuvre qu'il a commencé n'était pas arrivé à la fin mais le salon littéraire nous regardit les personnes passent mais les écrits restent voilà pourquoi nous nous sommes levés pour achever ce travail de olfature question de donner à notre enseignement maternel de leur laisser sa qualité qui lui provient si nous pouvons nous lever pour observer une minute de silence dans sa main en effet l'excellence après avoir relévé l'absence de manuels scolaires au niveau de la maternelle des participants à cette table de remboursement avec l'estimement et fortement recommandé au ministère de combler cette vacune sur ce qui vient d'être fait aujourd'hui de notre point de vue ces manières conçues et produits locales et internationaux vont largement contribuer au développement d'enseignement pré-scolaire dans notre pays car comme nous le savons tous Excellences ce niveau d'enseignement souffre non seulement d'un faible taux brut d'un faible taux brut de scolarisation qui aussi autour de 4,5% mais aussi et surtout d'une prolifération des outils pédagogiques étrangers non conformes au programme national en vigueur c'est pourquoi Excellences dans un premier temps le ministère voudrait les acquérir oui les acquérir rapidement en faveur de nos enfants des écoles maternelles c'est ainsi que les crédits ont été prévus dans le budget de l'exercice 2021 pour leur impression en 1,168,000 exemplaires Excellences madame le vice-ministre représentante personnelle de son excellence monsieur le ministre jusqu'à des invités de toute votre foi je vous remercie pour votre émanue attention avec votre autorisation nous allons passer à notre deuxième étape et notre cérémonie voilà madame Julie vous allez remettre le document au secrétaire général à l'enseignement primaire secondaire et technique merci monsieur le secteur général vous allez remettre officiellement le document auprès de l'autorité qui est le vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique Excellences madame la vice-ministre à l'enseignement primaire secondaire et technique veuillez recevoir ces manuels de l'UQFATCHI pour les écoles matérielles de la République démocratique le respect entre autres déjà monsieur le secrétaire général vous pouvez serre un peu là où il y a son excellence pour une photo j'invite aussi madame de rejoindre madame rejoignée de l'UQF il faut tout à l'heure je vais patienter un peu et il y a j'aimerais vous inviter votre conseil madame le vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique représentant personnelle et son excellence au chef de l'Univers pour votre nom honorable député national excellence monsieur le baptataire le chef des missions diplomatiques madame la secrétaire générale à l'enseignement primaire secondaire et technique ici représenté monsieur la secrétaire générale de l'enseignement primaire secondaire et technique monsieur le conseiller de son excellence monsieur le président de la réputée qui nous pratique au groupe chef de l'État excellence monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation de la ville de Kinshasa mesdames et messieurs le cadre du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique distingué l'invité à vos titres et qualités respectées mesdames et messieurs permettez-moi avant tout chose de rendre un vivant hommage au président de la République chef de l'État son excellent monsieur Philippe Antoine qui a fait de l'éducation son cheval de bataille je voudrais ensuite vous exprimer ma joie de me retrouver parmi vous ce matin dans des beaux cadres du ministère des Affaires étrangères pour présider la cérémonie d'une présentation officielle du budget fâchie pour l'enseignement maternel et en revue démocratique du monde ma joie est d'autant plus justifiée que ce bouquet est dédié à l'excellence monsieur le président de la République chef de l'État en but de reconnaissance de sa volonté politique et sa détermination de transformer positivement notre système éducatif dans le but de conduire la République démocratique du Congo vers l'émergence en collaboration avec tous les partenaires le ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique s'engage à accompagner le chef de l'État dans cette position c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre toutes les actions que nous menons ensemble pour donner plus de vitalité à la mise en ligne de la gravité de l'enseignement primaire la gravité qui vise principalement l'accès et l'équité à l'éducation ne prend son véritable sens que si elle est accompagnée d'une politique axée sur l'amélioration de la qualité des apprentissages or comme nous le savons le manuel scolaire est l'un des maillots majeurs qui concourent à cet objectif en mettant ensemble toutes les énergies nécessaires ma volonté est de gagner le pari de la qualité à tous les niveaux à partir de l'enseignement maternel c'est ici pour moi le lien de féliciter les responsables de l'ASB et de l'Ontario littéraire pour leur engagement d'accompagner le ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique dans cette histoire j'ai l'air d'assurer que le bouquet pati pour l'enseignement maternel en air d'essai va bien parvenir à son ministre et parmi à qui il est dit mon veille est de voir les enseignants du maternel faire bon usage de ces petits au service des enfants de la République de nos patis de l'Ontario qui vivent le ministère de l'EUPST je connais l'excellence madame la ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique représentant personnel de ce sens monsieur le ministre en péché madame la ministre générale à l'enseignement primaire secondaire technique ici représentée je suis l'inspecteur général de l'enseignement primaire secondaire unique ici représenté je suis le conseiller principal de ce sens aussi représentant de la République monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation de la ville de l'éducation madame la présidente madame la présidente de l'ONG président de l'EUPST et de l'éducation je parle le mot de son excellence madame la ministre Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie. Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie. Je vous remercie. 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 parce que les personnes partent, les institutions restent, mais le nom pour Kefachi restera pour marquer. Il a été le premier à instituer la gratuite de l'entendement de base. Après la présentation, le ministère de l'EPSP va multiplier ces livres et va les distribuer sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est un ensemble de 7 livres, dont 2 pour les madames qu'on appelle institutrices et 5 pour les élèves. L'EPSP va multiplier ces livres et distribuer gratuitement dans le cadre de la gratuité à tous les enfants à travers la République, dès la rentrée des classes prochaines. Donc c'est un projet qui a déjà été accepté et budgétisé dans le budget 2021. C'est tout ce que nous attendons du ministère de l'EPSP. Merci. Moi je fais partie des poètes congolais. Tout ce qui est littéraire m'intéresse. Et par rapport à cette grande structure, Salon littéraire Ngongi, je viens, comme Julie me qualifie déjà, comme sage, c'est ça ? Comité de sage. Comité de sage, dont je suis dedans. Mais l'intervention que je voulais faire maintenant, c'est par rapport à l'état congolais. L'importation des livres donne l'impression que si comme au Congo, on n'a pas d'écrivain. Les auteurs, sinon écrivains, des salons littéraires Ngongi ont prouvé à nous congolais et au reste du monde qu'il y a une plume qui peut bénir le Congo et éduquer les enfants. Les salons littéraires Ngongi offrent à la République, dans tout son étendue, des manuels scolaires spécialisés en faveur des enfants de maternelle, des enseignants de maternelle. Et sûrement, ce que j'aimais encore, c'est le VADMICOM. Ce que j'aimais, c'est la conduite à suivre. Sinon, les prévisions de la matière deviennent faciles. L'apprendissage est simplifié. Coup de chapeau. Et nous remercions également le ministre de l'EPST, qui était présent, si pas physiquement, mais représenté par madame le vice-ministre. Un mot à la République. Nous pensons que le budget, qui a aligné déjà un crédit pour l'impression, pour l'aspect de l'écriture, les droits, nous on appelle ça le droit d'auteur en université, mais dans le langage, on dit un travail d'esprit. La propriété intellectuelle. L'État doit aller vite et faire l'impression en quantité industrielle de ces matériels pour permettre à celui qui est au fond, à Djougou, à Manakabouende, à Lufoutoto, à Likassi, à Lembaissi, à Haru, de comprendre que la standardisation de l'enseignement maternel est un fait réel en RDC. L'enfant qui est à Haru va étudier comme l'enfant qui est à Kinshasa. Ça, on dit bravo. On doit encourager les écrivains congolais. On doit dire qu'il faut que les congolais écrivent, surtout dans ce secteur de l'éducation, qui n'est pas le moindre. On critique le niveau bas de l'enseignement. Voilà des ouvrages, des manuels scolaires spécialisés, qui amènent à la qualité de l'enseignement dans les maternels. Nous parlons de la formation de base, mais c'est celle-ci. Donc, j'invite son excellence, monsieur le ministre de l'EPST, maître Tony Mouamba. J'invite le premier ministre, Sama, à jeter un coup d'œil. Et je me demandais, pourquoi le comité ne peut-il pas préparer une rencontre avec le chef de l'État et lui remettre le bouquet à main propre ? Et ce bouquet solidifie, renforce la vision fondamentale du chef de l'État. J'ai cité la gratuite de l'enseignement. Donc, il y a lieu aussi, j'invite le comité à bien vouloir demander une audience au chef de l'État. Sûrement, on sera accompagné par le ministre de l'EPST. Donner le bouquet à main propre au chef de l'État. Et ça marque déjà l'effet positif de son mandat. Donc, ce que je vous l'ai dit pour l'instant, les écoles maternelles qui sont décimées à travers la République, voilà au moins une fois ici, le vide est comblé par un bouquet fatigué, par des manuels scolaires spécialisés qui concernent en grande quantité les enfants congolais. Parce qu'on est sur Canal 7, ceux qui nous suivent à Brazzaville, ils peuvent inviter cette dame. Évidemment, c'est le bien de l'État. Ah oui, ils peuvent passer par les affaires étrangères, acheter ces manuels-là qui peuvent servir à nos frères de Brazzaville. Parce que Brazzaville, c'est Kinshasa. Nos frères du Gabon, nos frères des pays limitrophes, ils peuvent bénéficier de ces enseignements. Nous voulons que l'Afrique, et surtout que l'État préside à la destinée de ces grands continents, nous voulons que l'Afrique comprenne que le Congo peut influencer le reste. Il n'y a pas que l'aspect économique, l'aspect littéraire, l'aspect intellectuel. C'est plus qu'important. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant à l'État congolais, de nous prouver qu'il veut le changement dans ces pays, d'imprimer, de multiplier, parce que le bien lui appartient déjà. C'est pour l'État congolais. On ne peut plus parler de passation des marchés, parce que tout a été gagné dans une voie logique. dont je pense qu'aujourd'hui, c'est un bien de l'État. Il aurait fallu une cérémonie officielle où le salon littéraire Ngongi remet officiellement le bouquet fati au ministre. Mais il y a un élément. Nous sommes où ? Nous sommes au ministère des Affaires étrangères. Mais c'est significatif. Le choix du lié veut tout à l'heure dire que c'est la République. C'est l'image de la République qui est vendue. C'est l'écho dont la République est retentie sur le plan intellectuel. Cessons d'importer les livres du Canada, les livres qu'on nous offre même gratuitement par la CTB. Aujourd'hui, c'est Annabelle. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité. De chambres modernes répondant aux standings internationaux. Salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée. Les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant. De boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00 le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et le nôtre sous Kanama Solo chez Tremplin Royal, Kanoka Kaé. Ma mission TV, le miroir du mort. de l'avenir Aérodrome Sous-titrage ST' 501